Le mois de décembre débute et nous ressentons l'hiver de plus en plus intense chaque jour. Car ici, aucun répit, la Laponie ne nous laisse pas le choix. L'hiver, il faut le traverser et pour l'apprécier, il faut s'en faire en allié. Des belles journées au ciel clair où le mercure atteint les moins de 30 degrés jusqu'aux journées plus chaudes pendant lesquelles les éléments se déchaînent. Nous poursuivons notre apprentissage de l'art de vivre au rythme intense et soutenu de l'hiver dans le Grand Nord. Je t'en sors. C'est bon ? L'architecture, c'est pas du tout comme en France. Ça fait plus... Pays de l'Est. Ouais, Pays de l'Est. J'aimerais bien qu'on aille voir la mer Baltique. On est à Luléo. On a mangé dans notre cantine. Et c'est un peu la tempête de neige. Il y a du vent. Et là, on cherche de la peinture acrylique et des accessoires pour peindre. Donc, on va aller essayer de trouver tout ça. Et puis, on va vous montrer la mer Baltique aussi, qui est gelée. Parce que Luléo est au bord de la mer Baltique. Au nord, tout au nord. C'est la ville principale de la Laponie suédoise. Ça me prend un peu plein la figure, là. Une espèce de blizzard gelé. Mais pourtant, il ne fait pas très froid, là. Oui, il fait moins 5. Il fait moins 5. Mais le vent, il pince. Et de l'autre côté, il y a les brises glaces. Les trois fameux brises glaces de Luléo. Chouette, hein ? Toutes les routes restent blanches. Parce que, bon, ils ont beau... D'années... D'années. Et déneigées. De toute façon, il neige beaucoup tout le temps. Ça ne fait pas. Oui. Du coup, c'est des villes blanches. Il est 14h33. Il fait nuit, dehors, presque. Et on va visiter une ferme de Rennes. Ouh, attention, il y a non plus la route. Ouh, ouh. Allez, les bébés, barrez-vous de là. C'est la deuxième fois qu'on en croise sur la route, en allant justement visiter la ferme de Rennes. Et le truc, c'est qu'ils sont au milieu de la route. Et en fait, dans tous les sens, il y a tout le monde qui fait des appels de phares. Parce que, pour ne pas les écraser, il y a énormément d'accidents tous les ans. Il y a beaucoup d'accidents qui sont au milieu de la ferme 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 de la ferme. C'est hilda. Elle s'appelle Hilda, c'est une femelle. Elle a 7 ans. Et coucou, et coucou les rênes. Hé, coucou les bébés. C'est la différence. Oui. C'est mieux de tenir avec les yeux. Sans les yeux, il y a plus de l'humain. Et là, il y a des. Non. Non. C'est difficile pour lui de manger sur le terrain. Non. Non ? Non. 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 Je l'aime. Il y a des yeux, tout le monde. Et tu veux dire ? Il ne peut attendre. Non. C'est facile pour eux de trouver... Comment tu l'as dit en anglais ? En français, on dit « lichen ». Je ne sais pas. Peut-être « lichen ». Je ne sais pas. « Moss ». 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 Alors, tes impressions ? C'est fou. J'adore. Oh là là. On est vraiment entourés là. Ouais. Regarde, j'ai comme une toute petite. J'essaie d'avoir sa tête. Regarde. Il va te mettre à côté de lui si tu veux. Il va te mettre à côté de lui si tu veux. Il y a le grand derrière qui fait sa loi. Bah oui, c'est le padré. T'as vu la corne qu'il a sur la tête ? Donc, c'est pour protéger quand ils se battent. Elle a dit. Alors, j'essaye de... Ah ouais. C'est juste pour protéger. C'est assez extraordinaire. C'est ça. Bah nous, on connaît quoi quoi ? C'est pas des animaux qu'on a l'habitude de voir. Alors qu'ici, les Samis, ils élèvent des reines quoi. C'est dingue. J'adore. Jusque là, on les avait vus. Aussi, à Rovaniemi, on en a vu de près. Mais sinon, on les voyait libres sur les routes et tout ça quoi. Je trouve ça bien la sensibilisation qu'elle fait. Ah oui. C'est chouette. Il a des cornes magnifiques. Ah oui. C'est chouette. C'est chouette. Il est magnifique. On va prendre des pictures. Ha ha ! Ha ha ! Oh, parfait. Sweet doggy. It's sweet doggy. Oh, she doesn't move. And you can smell her. They smell so hot. Oh, like this. Oh. Sweet doggy. Oh. Gossé, hum, hum. Journaliste, non siebie ! Nous n'avons pas de nourriture maintenant. Je ne savais pas que les racions aient 4 fous de l'abonnage. Vous pouvez vivre. Exactement comme vient de la casse. Ils ont vraiment vraiment sentiés. Quelle est la plus belle ? Il aime être avec moi tout le temps. Ils disent que les rangers ne sont pas de cuddling type. Regardez maintenant, regardez les yeux. Non. Le neige, si ils arrivent. Ils les aiment beaucoup. Vous pouvez voir qu'ils sont tournés pendant des jours, pour arriver. Mais ils ne peuvent pas. C'est horrible. Avec la neige et tout, c'est chouette. C'est trop bon. Non, non, c'est trop bon. On est revenu de notre sortie, là, à la ferme des reines. Vraiment, c'était incroyable. On a appris plein de choses. On a pu poser toutes les questions qu'on voulait. La personne qui nous a fait faire le tour était très, très, très sympathique. On était que tous les deux avec elle. On est resté une heure et demie. Et on ne peut que recommander d'aller y faire un tour. Si vous êtes dans le coin, si vous passez par Overcalix et ses environs, et que vous avez envie d'aller voir une ferme de reines hyper bien tenue, qui respecte l'animal, qui peut répondre à toutes vos questions, allez-y les yeux fermés. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, si je trouve. Et puis, sinon, plus de peur que de mal sur la route en y allant. C'était un peu particulier. En fait, on a croisé plein de reines. Il y a un gros problème ici, on trouve, depuis qu'on est ici et qu'il a recommencé à faire nuit parce que quand on est arrivés, c'est les jours H24. C'est que les Suédois, ou en tout cas une partie des Suédois, c'est pas comme en France où quand on voit au loin une lumière, on éteigne au plein phare. Ici, ils sont en face de toi sur la route et ils éteignent leur plein phare 5-10 secondes après. Mais c'est extrêmement long en étant ébloui d'avoir les plein phare dans les yeux quand il faut attendre 5-10 secondes pour qu'ils les éteignent. Et c'est très 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 fréquent. Je dirais, mais c'est 80-90% du temps quand on croise une voiture la nuit. C'est comme ça, ils éteignent leur plein phare et c'est pas les plein phare qu'on a en France. Là, c'est des spotlights de boîtes de nuit, vous savez, les rayons, les faisceaux lumineux. On peut les voir à 10 km tellement leurs plein phare sont puissants. Et donc les m'en conduisent. Et donc une personne rallume ses plein phare 10 mètres peut-être devant nous. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas de t'avoir croisé pour rallumer leurs plein phare. Ils les rallument avant. Donc ça nous brûle les rétines, évidemment. Et là, on n'avait pas vu. Et au milieu de la route, il y avait deux reines. Plus de peur que de mal. On en a frôlé un qui n'a rien. Il est reparti dans la forêt. En fait, on a juste un peu bousculé au niveau de la corne. Et donc il a glissé. Mais après, il est vite parti dans la forêt. Et l'autre, pareil, on ne l'a pas touché. Mais alors, c'est passé à ça. Et on était très, très énervé. Parce que cette histoire de plein phare, bon, là, c'est la première fois qu'il y a des rênes au milieu de la route. Et pourtant, on roulait à 40 km heure maximum. On était hyper prudents, justement, parce qu'on s'est dit, avec leur plein phare, ils vont nous faire avoir un accident. Et heureusement, on ne roulait pas vite. On ne roulait pas vite. Au moment où ça lui a tapé la corne, on est peut-être à 10 km heure. Parce qu'il avait déjà freiné avant. Mais sachez, si vous venez en Laponie et que vous louez une voiture, franchement, les routes sont déneigées. C'est safe. Mais attention aux rênes. À la ferme de Rennes, donc, on a un peu discuté de ça. Et elle nous a dit que... Que ici, c'était un peu des animaux considérés comme stupides, entre guillemets. Et que les gens... Certaines personnes, pas tout le monde, en avait un petit peu rien à faire. Et que du coup, ils n'aient pas vraiment attention. Et que les accidents étaient très fréquents. Donc... Moi, je me suis un petit peu renseignée. J'ai trouvé qu'en Finlande, par exemple, c'était 4000 accidents avec des rênes par an sur les routes. Ce qui est énorme. Donc... Si vous venez ici et que vous louez une voiture, voilà. Vraiment, faites attention. Parce qu'ici, les rênes sont partout. Ils sont en liberté. Chaque reine appartient à quelqu'un. Des rênes sauvages, entre guillemets, ça n'existe pas, mais... Par contre, ils peuvent être au milieu des routes. Et vu qu'ils salent les routes, en fait, elle nous a expliqué qu'ils salent les routes pour faciliter le passage des voitures et des véhicules et des camions. Et le problème, c'est que les rênes, ils vont sur les routes pour lécher le sel. Donc... Donc souvent, ils sont là. Et puis... C'est... À 14h, c'est noir total dehors. Et avec ces pleins phares en pleine face, toute la conduite. Parce que les gens qui arrivent en face, ils n'en ont rien à faire. Ils ne font pas attention. Ils laissent leurs pleins phares allumés. Ou alors, ils mettent 10 secondes ou 15 secondes à les éteindre. Ou alors, ils les rallument. Ça, c'est le pire. Ils les rallument à 10 mètres devant toi, juste avant de te croiser. Ils n'attendent pas. Et le pire, c'est les camions. Alors déjà, les phares ici, les pleins phares des voitures, c'est des faisceaux incandescents que tu vois à 10 km. Mais alors, les pleins phares des camions, ils ont carrément des barres LED au-dessus de leur cabine. Euuuh... Je ne sais pas. C'est, on dirait des... Des trucs là qui éclairent les stades la nuit. Enfin, c'est très, très, très puissant. Ça t'arrache les yeux. Et on est passé à ça. De faire un accident. Nous, on a une grosse bagnole. Ça aurait pu l'abîmer un petit peu. Mais pour nous, ça craignait rien. Mais moi, je n'ai pas envie d'écraser un renne et de me retrouver au milieu de la route avec un renne qui a un problème. Enfin, c'est hors de question. Et je sais que ça, on peut l'éviter. Mais le problème, c'est les gens en face qui t'éblouissent avec leurs phares. Voilà. On les a traités de tous les noms dans la voiture pendant dix minutes avant d'arriver à la ferme de Rennes. À la ferme de Rennes parce qu'on était, mais, hors de nous. Donc, il faut faire très attention. Il faut rouler doucement. Il faut être hyper vigilant. On ne les voit pas. Ils sont gris sur une route, un décor qui est noir et blanc parce qu'avec la neige, il faut bien voir que dehors, quand on sort, c'est grosso modo noir et blanc. Et les rennes, déjà, on les voit très peu, on les distingue peu. Mais en plus, si on est éblouis comme ça, vraiment, faites attention pour ceux qui viennent parce que c'est valable pour la Suède. Mais c'est aussi valable en Finlande. Si vous allez vers Ouvanimi, Lévis ou peu importe. Voilà. Mais sinon, cette expérience à la ferme de Rennes, c'était très très chouette. On a appris énormément de choses. On va y retourner. On s'est pris un tableau. Je vais vous le montrer. Et voilà. C'est notre Rennes. C'est sympa, en fait. Il en existe plein des tableaux de Rennes et tout. Mais c'est sympa de se dire que celui-ci de Rennes, on l'a vu. On l'a vu tout à l'heure. On l'a caressé et puis on l'a en affiche murale dans notre maison. C'est la numéro 3 sur 50. On est vendredi matin et là, je me rends un pied au petit supermarché du coin pour aller chercher un colis. J'ai commandé une chose pendant Black Friday. C'est des nouvelles chaussures pour le froid et la neige. Des sorel, caribou. C'est vraiment le top pour la peau de milieu froid, la neige. Donc, voilà. Je vais chercher ça. Ça diminue le tapis à peu près. Il faut juste bien se couvrir. Et puis c'est bon. On peut faire des choses à pied. Aujourd'hui, il neige pas l'année dernière pendant quelques jours. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu couvert, mais ça va. Mais du coup, quand c'est moins couvert, tu ne neige pas. Et bien, en général, il fait plus froid. Voilà. Ça y est, je les ai. Je vais pouvoir les essayer. J'ai pris ça parce que j'ai vu que beaucoup de monde recommandait ça pour la Laponie. Parce que jusque là, les chaussures que j'ai sont bien, mais j'ai un peu froid avec. Donc, je vais les essayer. Je vais les tester. Moi, qui ai des pieds relativement sensibles au froid, avec une mauvaise circulation. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde, je pense. Donc, je vous dirai ça. Bon, ben voilà les chaussures. Bon, en effet, je pense qu'avec ça, t'as pas froid. La composition intérieure, l'épaisseur des chaussures. Elles me font des pieds deux fois plus gros que mes chaussures habituelles. Tellement, en fait, elles sont épaisses et tout. Mais là, je pense que c'est du sérieux. Il n'y a pas de souci avec ça, à mon avis. Je vais continuer de les tester en conditions extrêmes. Aujourd'hui, demain et tout. Mais à mon avis, vu l'épaisseur, vu la compo et tout, il n'y a pas de souci. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501